Bien, nous sommes en cadre des auditions de la production de loi sur les lanceurs d'alerte. Je voudrais vous remercier, nous avons deux avocats, M. Gourmet et M. Mazin. Je vais vous passer la parole. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir échanger avec Don. Vous savez qu'on a un texte sur la table. Ce texte, il a trois choses. Une directive vocale, bien sûr, d'un rapport Gauvin-Marlex pour l'expérience de 7.2 et de mon rapport à la sonde des armes d'alerte. Il y a deux ans, on a l'usage pour cette édition de commencer simplement par demander à chaque intervenant de nous faire partie, s'il y en a, de liens d'intérêt qui doivent être utiles pour porter à notre connaissance. On a tout à l'heure, il y a des sujets qui sont en charge, d'ailleurs, de mise en oeuvre du processus opérationnel. On a cité ce lien, mais on a bien l'air. Et puis, si vous voulez bien, on va dans le vif du sujet juste après. Le vif du sujet, c'est votre regard. Si vous avez tant de connaissances du texte, votre regard d'être en plus et moins en amélioration des risques des sujets à monter. Merci d'être là. D'être là, c'est vous qui commencez. Je commence. Allez-y. J'ai enlevé le masque. On a l'usage, si on a des... On reçoit le verre de ce moment donné. On va faire un peu. Oui. Il y a un truc qui est vacciné. Oui, oui. Et puis, voilà. On est dans le cadre. Ça fait légal de l'enlever. Allons-y. Dans le premier temps, je me présente, c'est ça ? J'interviens majoritairement dans la fonction publique. D'accord. La partie temps administrative, tout le contentieux devant les tribunaux administratifs, pour l'administratif d'appel, conseil d'État, et la partie pénaline, ce qu'on pourrait appeler plus largement, qui est assez spécifique, on n'est pas très nombreux à le faire, le droit pénal public de l'État étant en tant que personne pénaline et responsable, sauf certaines exceptions. Et donc, c'est un contentieux qui émerge de près, on va dire, une dizaine d'années. Il y a une pénalisation de plus en plus importante, en fait, de la france au travail dans l'administration, en particulier par la voie d'abri dans ce travail, qui est majoritairement la fraction de l'arcément moral. Qu'on retrouve, évidemment, j'allais dire presque une quasi-systématique en matière de lanceur d'alerte dans l'administration. Très bien, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Alors, si on veut rentrer dans le vif, je suis donc ici, c'est moi-même, qui travaille sur le sujet. Alors, si vous vous permettez, est-ce qu'on peut commencer déjà par un peu sur le texte ? Je ne sais pas qui ça va commencer, est-ce que vous avez un regard que vous pouvez partager ? Merci. 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 Si un point, c'est la question que pose la directive sur Jusco. En mettant la protection de l'enseur d'alerte au facilitateur ou aux lanceurs d'alerte qui n'ont plus aucun lien de travail avec l'ancien employeur, c'est ce que prévoit d'ailleurs la directive par important de garder à l'esprit que les personnes peuvent hésiter après avoir quitté surtout si ils sont signés à un accord confidentiel sur le monde austère on ne va pas évoquer la posibilité justement pour protéger les entreprises contre le risque très important précis le fait que cette protection doit bénéficier à ceux qui ont quitté l'entreprise et tout ça peut prendre un certain temps à l'ensemble c'est le premier vous évoquez des signataires des services de cette personne ça pose le deuxième problème qui est je suis consultant de l'entreprise je n'ai pas bien ça je suis consultant prestataire je me rappelle je me rappelle c'est de dire c'est de dire c'est de dire c'est de dire il y a des fins et puis il y a moins dans le trimestre de près en avion en flamant je me rends il y a par exemple je vous donne un exemple sur la question de la décarbonisation on sait que casse-gaux va s'ouvrir on sait que le code accessible directement le même contrainte à la charge des enfants c'est pas c'est pas idéologique pour les formes et les fonctions indéminables j'imagine que certains ont très mal joué le jeu et ces mêmes entreprises utilisent beaucoup de consultants pour prestataires de services sur ces questions qui deviennent très complexes de la décarbonisation de l'activité industrielle je pense important de pouvoir demain protéger un consultant qui a travaillé au niveau qui se font que finalement on va demander un nouveau de résine je vous attendais une décarbonisation qui n'est pas du tout je vous dis c'est pas un sujet compliqué mais voilà c'était un peu pas trop grave c'était un premier c'était un premier la deuxième idée vous évoquez article 3 8 je ne sais pas si vous évoquez dans la démontation s'agissant des entités les membres du personnel je regarde l'administration la direction éco-contractants sous-traitants et fournisseurs donc ça fait éco parce que je dis là mais la question actuelle est passée bien sûr et actuelle est passée par un point très important les syndicats que je voulais partager que je voulais partager avec vous autre idée je n'ai pas 46 000 j'ai quelques-unes autre idée alors ça c'est une question très grave c'est un moment d'acheter mais je veux dire des choses exactement comme je pense je remette la position des organisations professionnelles d'avocat s'agissant du sujet professionnel je n'ai jamais signé la petition qui a été signée hier je vois une fonction forte je ne sais pas juste une fonction forte à l'occasion des débats dans cet état où les organisations professionnelles des avocats ne se battent ou ne soient pas professionnels qui s'est opposé y compris par exemple dans la relation du conseil non pas dans la relation de défense vous évoquez dans le texte un point important qui est l'action de l'avocat avec le client ce qui n'est pas le cas non ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ce qui est une avancée par rapport quand vous évoquiez juste l'inverse de l'avocat donc finalement il y a peut-être déjà une police et une application qu'est-ce qu'on entend dans la relation de la culture de défense du conseil et de rappeler que des organisations professionnelles notamment qui discutent avec elle en Chine de l'étoile et de l'étoile c'est pas grave elle voulait attendre ce professionnel aux activités de conseil or il est clair moi j'ai eu un jeune homme qui a des voix il y a quelques années et qui a été écloré d'une énorme opération de l'enchimant qui me demandait de prolonger dans un temps de l'étoile à faire de l'exaction voilà et on sait il y a très peu de statistiques là-dessus que des étoiles qui sont faites contre les marines bâtonniers la bouddhisse la bouddhisse il y a des années qu'elle décidément embarquait dans un nom qui tient sur le toit du noir bon le dispositif permettant à l'avocat de s'appeler ça se doit devenir des pièces de s'appeler l'ange une procédure judiciaire est un dispositif qui nous protège mal et encore je ne sais pas sur les choses les marques mais cette idée que on s'en est qui vient d'une vie judiciaire notamment dans une activité de conseil je n'ai pas eu de conseil financier qui s'est passé à cette année je n'ai rien de le dire contre le juge d'instruction judiciaire il y a eu trois fois sur quatre un cabinet de l'autat qui a été poursuivi c'est un fait ça ne peut pas le marron mais c'est un fait donc je trouve qu'il faudrait chercher à mon avis c'est pas le moment dans le réseau du contexte que j'ai l'opin que j'ai l'occasion quand même un jour il faudrait imaginer un mécanisme qui fasse un grand cerveau un grand cabinet d'affaires qui révèle une énorme opération d'un certain conseil d'évasion fiscale massive on a vu quand on va dire que tout ça n'est pas possible parce qu'il y a des ingénieurs de chiffres et du droit et il y a de l'ensemble de la guerre du côté des ingénieurs du chiffre de droit aujourd'hui il bat protégé compte tenu une conception que je trouve trop absolutiste du secret de la guerre comme un mécanisme qui permet de c'est très compliqué le tournement je sais que vous savez il y a quelque chose mais c'est un moment que je dévoile si je peux me permettre d'intervenir l'avancée qu'on a faite sans rentrer dans des débats qui nous dépasserait sur le secret c'est de dire la loi prévoit des cartes d'éducation secret et donc dès lors que la loi prévoit une éducation secret alors ça ouvre le champ dans sa date et pour moi c'est une bonne solution parce qu'on ne réinvente pas des choses qui nous dépassent on ne va pas dans une pp de l'affaire révolutionnaire des secrets des affaires des secrets des secrets des institutions des secrets des secrets des clients des secrets des cas en revanche en revanche de dire que dès lors que la loi spécifique a prévu une éducation donc elle a carré donc elle a réfléchi donc elle a négocié etc alors ça ouvre le champ où l'on sera l'air pour ceux qui répètent ce qui n'est pas qu'à ça finit de ou dans ça absolument c'est l'éducation que j'avais rendu j'avais rendu ça vous parlez de ça ça parait en tous les cas il faut que l'on s'est la possibilité je laisse au côté les risques de représenter qui sont très intentionnelles une potentielisation ensuite il faudra qu'on couvre une lecture moderne il va reparer sans réaction professionnelle sans cette lecture moderne ça peut devenir un peu compliqué parce qu'il faut qu'ils jouent et les ordres par exemple s'il est répertorié comme autorité de montrer les alertes aura ce qu'il n'a pas aujourd'hui les obligations de délai de réponse les 7 jours pour le PC 3 mois et 6 mois et 6 mois et 5 mois et 5 mois il y aura il y aura des obligations qui a fait de service en termes de traitement d'alerte avec l'obligation d'un traité et la possibilité après de passer à un public c'est absolument c'est un bon fidèle de cette unité potentiellement sur d'alerte dans le milieu judiciaire je termine deux idées très vite vous avez évoqué page 11 article 4 des éléments naturels identifiés dans le milieu judiciaire avec le consentement de celui-ci sur l'autorité judiciaire de l'État et on est informé avant que cette information n'arrise de l'autorité au judiciaire concerné ce n'est pas qu'il y aura un judiciaire qui refuse au milieu du concours des judiciaires je vais prêter le cas et je veux bien qu'on s'envoie le cas pour tous les judiciaires et moi sous l'exempleur donc quand même évoqué peut-être aussi un refus parce que la droite est-ce que vous dites c'est que là on devrait rappeler qu'il y a un cas où l'autorité judiciaire peut accorder si un risque c'est un genre de l'étoile qui accorde si il est justifié la risque de l'ordre de l'inverse qui s'est détendu à la suite de différentes modifications d'infiatifs à grande sorte d'alerte justement à la mesure de l'alerte qu'il lance je ne veux certainement pas témoigner à visage au milieu de l'ordre de l'autorité judiciaire je vous demande si vous ne faites pas le domaine judiciaire et je dispose d'un juge qui va avorter mon concours et sous-disant alors excusez-moi de l'ignorance de toute façon de se gérer dans ce cas-là mais c'est un choix qu'à le justicien qu'à la personne ou c'est une décision d'un juge qui lui offre ou pas là on est témoigné ceci soit par la dernière d'un avocat ce qui n'est pas le cas qui comprend sans savoir par exemple si l'avocat est l'avocat de la partie catérelle et l'avocat présente une requête au juge d'instruction qui le présente au juge d'adaptation qui accorde son fausel et ça peut être aussi d'office de la part de l'autorité judiciaire poursuivante le texte a universalisé un peu la production de théoros qui s'est restreint à l'action de l'autorité et on va réaliser la production de l'autorité et l'autre et maintenant je crois que la condition c'était déjeuner c'est le tout dans le cas de 50 mais il me semble important de rappeler ça parce que ça c'est garanti d'un avocat donc ça c'est plus en exploser des motifs peut-être en exploser des motifs en cas de rappeler que c'est une ouverture de droit qui permet c'est très très intéressant ça va et puis finir bon dernière chose pour vous rappeler que j'ai terminé là dans un instant il ne faut plus qu'il y ait l'obligation d'agir en interne moi j'ai toujours mis les contrôles mais cette obligation je manquais se faire plus vérité c'est plus faire en interne ça tout bien alors évidemment moi je suis hostile à la rémunération de l'ancien galère de la chasse aux cas je ne sais pas je ne sais pas plus tuer ça va partir je ne sais pas comment tuer par contre j'avais voté ça à Bercy quand j'ai des cheveux 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 on a changé dans la définition de sa part le terme de désintéressé qui pose un problème par 100 contreparties financières directes donc du coup ça nous permet d'évacuer les brèches qu'il pouvait y avoir en disant vous n'êtes pas en son d'alerte parce que vous aviez une dent contre l'entreprise pour d'autres raisons mais donc vous n'étiez pas désintéressé donc tout ça tombe donc ça on évacue en revanche on évite les chasseurs de prix et ça ne peut pas être contrairement aux Etats-Unis qui eux l'acceptent tout à fait on réfute sur la possibilité d'administrer le projet d'administrer c'est plus loin mais pour l'instant ça ne fonctionnera pas très vite après on a proposé que le sous-confident si elle puisse être employée par les autorités indépendantes ça ne marchera pas consignuellement maintenant on vendu avec le conseil d'hier les mêmes raisons pour certains d'eux qui ont un gros effet on fait donc une autre solution pour à part une formulation résistante au conseil c'est un ston ou en tout cas un état qui permet de faire en sorte qu'il y ait un secours financier en revanche on essaye de viser une procédure qui serait une procédure en référé sur lequel on pourrait saisir un chumus pour avoir des provisions définitivement acquises pour que le périmètre territorial je suis un sur-elle qui partait de sa répoche française je suis un sur-elle partie ce qu'on protège c'est qu'il y a des poursuites de la maison mère française de la France contre lui d'accord c'est protégé si parce qu'il y aura un fort français qui est pour le fait qui est poursuites mais ce n'est pas abordable tout de suite c'est un sujet à terme je ne vais pas partager avec comme j'allais dire à la gauche mais d'avoir c'est montré sa capacité de protéger les Français à l'étranger dans cette circunstance c'est pas du côté des victimes 113 c'est un dispositif sur la prévention évidemment qu'il faut que ce soit corrélé avec les dispositifs d'alerte qu'il est imposé avec les conditions que vous connaissez mais voilà c'est un sujet à mon avis pour l'avenir c'est un sujet pour l'avenir sur l'alerte qui est un grand établissement français à l'étranger qui n'a aucune espèce de soutien qui se trouve totalement désarmé qui est ce que personne n'en croit et qui a sous les pieds un sujet à quel point on s'est ajouté Si vous commencez à l'étranger sur l'article 1 actuellement si c'est pas un sort d'alerte qui entrevient une loi locale mais bien à des réglements internationaux dont la française c'est l'étranger et du coup il est basé sur la personne qui puisse être considérée en France comme un sort d'alerte et avoir à tout le moins le second financier qu'il faut compenser par le droit je veux dire là vous commencez à l'étranger ça quand même permet qu'il y a une idée sur cette base-là d'un établissement industriel français parce qu'on ne demande pas que l'enfant d'alerte soit territorialisé en France qu'il soit même français c'est rédigé de telle sorte parce que s'il y a une violation du droit français ou d'un engagement internationale actuellement ratifié ou en prouvé par la France ou d'un acte illitérale d'une organisation internationale pris son affrontement d'un engagement ou du direction du droit de l'Union Européenne ou de la loi et du règlement il y a une dimension d'extraterritorialité j'espère que l'avenir nous en a raison je ne sais pas si vous voulez parce qu'il y a quand même la question de quel droit ça va être ou tu ne pourras pas en la protection contre les procédures en paillant à l'étranger parce qu'on ne peut pas maîtriser le système judiciaire local depuis l'année ou alors c'est un gros problème mais par contre le secours financier si en France il y a beaucoup les commerçants qui soient dans le monde alors ça ne peut pas au moins au secours financier ou ce que je veux dire merci à vous mettre je vais tâcher de synthétiser c'est une problématique d'ampleur dans la fonction publique et moi j'ai une vision assez différente puisque les problématiques auxquelles les fonctionnaires et agents publics en général sont confrontés ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on va avoir dans le secteur privé et très rapidement vous allez voir que mon discours aurait une dimension politique puisque les fonctionnaires étant les égoutants des politiques publiques on touche de très près à la critique du système dans le cœur du système qui est le fonctionnement de la nation et de l'État en général alors sur le projet de loi je n'ai pas d'observation particulière à faire je constate qu'ensuite ce qui a été fait et mis en place pour la dénonciation aussi des violences au travail avec le principe d'un dispositif de signalement anonymisé alors c'est très récent c'est la voie de transformation sur la fonction qui a créé l'article 6 qui a été cité dans le projet de loi et son écrire d'application de 13 mars de 2020 j'en dirai quelques mots parce que du coup j'ai un peu de recul sur ce mode de fonctionnement qui n'est pas encore entré en vigueur et il y aurait beaucoup de choses à en dire ce que je constate aussi alors pour être préliminé à tous ces émotifs effectivement le lancé en d'alerte aujourd'hui on en a beaucoup en particulier par les réseaux sociaux et ce que je constate c'est une montée en puissance de la violence des dénonciations que ce soit d'un côté comme de l'autre de la barre la violation aussi du contradictoire de la présomption d'innocence et qu'à mon sens si on a une telle violence c'est que le mécanisme tel qu'il existe ne fonctionne pas en particulier tous les dysfonctionnements qu'on va pouvoir avoir dans les quêtes de dénonciation de signalement et aussi dans la position des juridictions et j'aurai un compteur particulier sur la position du juge administratif qui est le juge naturel des dénonciations et des agents publics et dans sa partie gestion de carrière des fonctionnaires et dans une grosse partie qui est aussi citée dans le projet de loi qu'on appelle le référé-liberté c'est-à-dire qu'il est le garant des libertés individuelles collectives et quelque part en forme de juge des droits de l'homme puisque sur tous ces sujets on touche clairement à la notion du droit de l'homme là-dessus alors j'avais relevé mais je ne vous citerai peut-être pas et mais c'est un saut c'est la convention de l'organisation internationale du travail 21 ans 2019 qui est en voie de ratification par la France alors j'ai regardé il me semble qu'il y avait un projet de loi de ratification dépassé le mois de juillet où on dit très clairement la violence au travail constitue une atteinte grave à la dignité et touche aux droits humains à savoir la possibilité de développer son progrès matériel toute la dimension économique mais aussi la dimension psychique et toute cette notion de dignité qui n'a donc pas de définition en droit et pourquoi je parle beaucoup de ce harcèlement parce que je le disais tout à l'heure dans la fonction publique à chaque fois qu'on a un lanceur d'alerte on a des représailles et c'est quasi automatique et je vais vous expliquer pourquoi j'en ai des exemples très concrets des affaires qui ont été médiatisées des lanceurs d'alerte du quotidien sans aller sur des très très grosses des affaires des dimensions vraiment nationales internationales mais des choses qui font aussi le fonctionnement du système où on voit où sont les écueils et quelles propositions à faire alors ça c'est dans un monde idéal parce que le vrai cœur du sujet je pense c'est le budget qu'on va pouvoir mettre en termes les moyens qu'on va pouvoir mettre à la lutte contre toutes ces attentes qui encore une fois il touche au fondement même du fonctionnement d'une démocratie alors pour illustrer les manquements que je pense t'être et là où ça va au-delà du texte évidemment mais c'est des choses qu'il faut absolument avoir à l'esprit c'est le principe de l'enquête administrative j'évoquais ce dispositif de signalement d'enquête du harcèlement moral je l'ai écouté là depuis un an et demi ça ne fonctionne pas parce que la garantie d'alerte n'est pas respectée parce qu'il y a une violation quasi systématique de l'article 25 de la loi de 13883 qui pose l'impératif d'impartialité que malheureusement les pièces qui sont communiquées souvent ne servent qu'à étouffer ce qu'on est en train de dénoncer on constitue à pitié sur une défense on essaie de voir ce qui se passe pour étouffer c'est clairement très majoritairement la politique du patte-vague et quand je parle de ces sujets on touche au fonctionnement même du service public j'aurai je citerai quelques exemples mais en particulier dans le domaine de la recherche j'ai enclenché le processus j'ai demandé à ce qu'on communique le dispositif de signalement ça c'est aussi pour voir si l'administration est mis en place puisque pendant toutes les administrations doivent l'avoir fait il y a de très nombreuses universités qui ne l'ont pas encore mis en place le processus n'existent pas en collectivité territoriale c'est pareil pour les questions de délibération d'élection etc ça n'est pas toujours mis en place donc les administrations sont moins bêtées avec cette obligation légale respectée avec des procès qui ne sont pas encore mis en place donc qu'est-ce qu'on fait on bascule sur le principe de l'enquête administrative interne et on rejoint ce que je dis mon frère je suis totalement d'accord avec ça l'interne c'est ce qu'il ne faut pas ça ne marche pas pour des questions évidentes en particulier dans le secteur public donc dans cette affaire je demande de la mise en place du protocole enfin du dispositif pour que ça n'est pas mis en place j'alerte les autorités tutelles en vertu de l'article 25 de la partialité quand je vois qu'il ne se passe rien à l'échelon local j'alerte tous les échelons jusqu'au ministère et le ministère qui vous renvoie en interne en disant ah bah oui ça ne va pas être Paul ça va être Jacques qui va faire l'enquête comme m'a dit un jour un fonctionnaire tout le monde va voir à la même machine à café donc c'est pour vous dire en fait le degré de confidentiel qui peut y avoir dans ces enquêtes dans ce dossier donc il ne se passe rien je saisis le tribunal administratif et là miraculeusement on déclenche une enquête interne sauf que moi j'ai déjà communiqué au contradictoire d'enquête d'une instruction administrative mes pièces et que l'administration construit un dossier qui deux jours avant la clôture d'instruction devant le tribunal administratif communique sans résultat d'enquête ah bah oui mais en fait c'est pas de l'heure seconde et malheureusement derrière ça j'ai regardé le tribunal administratif a tendance à questionner ce qui fonctionne donc déjà les enquêtes administratives internes doivent être très sérieusement encadrées au même titre que ça l'est devant une juridiction il faut une impartialité il faut un contradictoire il faut une transparence puisque dans la plupart des cas et là c'est pareil on n'a pas droit à communication à l'intégralité de l'enquête sauf quand on est en matière disciplinaire sauf que la perversité du système c'est que avant d'arriver au bout de la procédure et de sanctionner dans le cadre d'une procédure contradictoire disciplinaire on va finalement décider de ne pas poursuivre on va laisser un agent en arrêt maladie on va le muter de fils donc on n'aura jamais accès à cette enquête administrative interne donc sur ce point là en déclinaison de tout processus qui est en train qui est en train de se déclinaison parce que que ce soit tout le long des lignes hiérarchiques jusqu'au plus haut parfois on a tendance à couvrir les signalements ensuite justement sur ces lignes hiérarchiques j'ai constaté j'ai constaté je pense il fait presque 20 ans que j'ai séduit et je crois la montée en puissance en fait et de la violence au travail et des répercussions et des représailles sur les fonctionnaires j'aurais pas de discours alarmiste au sens rien ne marche je dirais que la majorité des agents publics sont totalement débroués de le système en termes de dévotion d'ailleurs très choisie parce qu'il y a presque une autocensure et une suggestion qui sont parfois moi de l'extérieur en étant plus avocat droit de liste et indépendante qui parfois je ne comprends pas et on comprend qu'en fait finalement c'est une façon d'être élevé dans cette famille service public où il y a au bout d'un moment on s'auto-censure à dénoncer des choses et quand je dis ça je parle aussi de magistrats qui ont un devoir de réserve peut-être encore plus élevé que les autres ou de très hauts fonctionnaires qui sont vraiment très proches du pouvoir puisqu'on est clairement sur des problématiques de pouvoir alors là je voudrais citer deux de mes ouvrages vraiment fondamentaux que sont les misérables de Victor Hugo et les raisins de la colère de Steinbeck où dans ces ouvrages on dénonce leur portée universelle c'est très intéressant c'est extraordinaire de la répartie de notre actualité ce qui est dénoncé surtout ce sont les laissés pour compte du capitalisme on a une dimension économique dans ces problématiques et je parle encore une fois des lançements à l'air de fonction publique enfin service public on a les laissés pour compte du pouvoir pas le pouvoir au sens l'exercice anormal du pouvoir on a les laissés pour compte du pouvoir c'est-à-dire ceux qui ont des décisions ceux qu'on va écouter dans un collectif et au même titre qu'on peut faire le parallèle avec le monde du travail il y a eu une fragmentation du travail on a sectionné en fait dans la chaîne de production aujourd'hui on a sectionné les collectifs du travail et les collectifs tout court qui font que le mécanisme qu'on retrouve dans le harcèlement et sur le lanceur d'alerte c'est le principe de l'isolement donc ce qui est très important dans ces problématiques c'est de sortir les personnes de l'isolement et reconstruire les collectifs parce que je vous assure que s'il y avait des collectifs structurés dans le service public il y aurait beaucoup moins de dysfonctionnements et probablement des alertes qui vont entrer donc j'en reviens à ma boue et ma boue et la petite dépositionnement hiérarchique je vous citerai au moins deux exemples encore une fois nos affaires qui ont été médiatisées je ne traviens rien dont une qui est appelée devant le jury administratif aujourd'hui même c'est un dossier police qui a été témoin de violences policières dans le cadre d'interpellation violences sur lui bien interpellé et violences sur lui-même qui commençaient à interpeller le collègue il y avait plusieurs de ces polices il a dénoncé immédiatement à la hiérarchie qu'est-ce qui s'est passé plainte en dénonciation calomineuse tout le collectif des collègues s'ébouillait contre lui plainte évidemment poursuivie par le parquet alors dans la chaîne hiérarchique le parquet est un peu au-dessus de ce service de police on va s'imposer aussi un problème d'impartialité pour l'obstant évidemment la garantie constitutionnelle d'impartialité du magistrat mais dans des dossiers comme ça on va être clair tout ce qui est justice et police c'est très compliqué d'avoir accès à la justice dans ce dossier le juge du siège relax évidemment ce qui montre la garantie de l'impartialité le parquet fait appel le parquet fait appel le parquet local évidemment nouvelle relax devant la cour d'appel qu'est-ce qui est arrivé à cet officier de police il est mort professionnellement il est mort il est dans un placard il n'en dira pas on a beau faire toutes les procédures possibles il n'en sera pas donc on va déposer devant ce bel parquet pour harcèlement moral déçu de la dénonciation qu'il y a eu évidemment les officiers de police n'ont jamais eu un problème pas de poursuite disciplinaire rien de tout ça a été couvert par toute la ligne hiérarchique et la personne qui dirige tout ce département je vous ferai bien l'intention surtout de pas même si son nom est cité dans la presse a reçu les jours de l'art et là vous vous dites quand vous êtes le lanceur d'alerte quel est le message que vous êtes envoyé vous parlez plus et dans la police c'est très connu parce que les violences policières ça existe les violences tout court ça existe les crimes existent on n'en verra pas de la nature humaine en revanche museler comme ça ceux qui dénoncent c'est pas attaquer l'institution parce que c'est comme ça que l'institution le reçoit c'est attaquer les personnes les individus qui massacrent l'institution et quand l'institution cautionne à mon sens c'est encore plus grave et c'est ce qui fait beaucoup de tort à l'institution et ces personnes-là qu'on qualifie au garde des lois de lanceurs d'alerte aussi même si encore une fois on n'est pas dans une suspension c'est un vrai problème ces personnes-là non seulement ne sont pas protégées mais elles sont écrasées et on vient de mettre le monde intérieur dans la police on sait très bien que dans la police on ne balance pas moi j'ai vu et on en avait discuté le spectacle de notre garde des Sceaux avant qu'il soit garde des Sceaux et qui disait que les lanceurs d'alerte étaient des délateurs tant qu'on aura ce type d'a priori qui est même assez scandaleux parce qu'on reste sur la défense vraiment des piliers démocratiques comment voulez-vous après en termes les services publics que vont protéger les personnes qui dénoncent le fonctionnement du système j'aurais un deuxième exemple concernant ces positions hiérarchiques j'ai le rôle ingrave contre les le timing d'accord alors je ne prendrai plus cet exemple parce que je pense que celui-ci est assez pertinent mais il y a d'autres choses qui concernent aussi par exemple la duration du secret médical dans les hôpitaux où on fait appel à de la sous-traitance privée pour gonfler la codification des actes et donc le financement des hôpitaux et quand vous avez un médecin qui dénonce la duration du secret médical et des données personnelles ce qui fait aussi partie de ce qui est prévu dans les directives dont le lien est le texte ben voilà c'est une personne qui n'a plus de carrière encore une fois une affaire qualité immédiatisée donc il faut la peine aussi de faire le pénétre stable en justice il y a aussi alors je finirai justement sur comment dire la position très ambigüe pour le dire de manière politiquement correcte de la juridiction administrative sur ces sujets statistiquement on est quelques amokas à traiter la violence au travail dans le service public et je pense que de manière assez unanime nous constatons qu'il n'y a quasiment pas de reconnaissance de la violence au travail par la juridiction administrative il y a aussi des choses à réformer et ça on est plutôt sur le code de justice administrative et la transparence la loyauté des débats ça c'est encore une autre chose mais ça en dit long aussi sur la façon dont on enquête en interne et qu'on enquête devant une juridiction administrative il y a aussi le rôle de l'avocat devant cette juridiction où c'est une procédure écrite alors j'ai de long de diatribe qui est finalement un jour dans la Cour européenne des droits de l'homme sur la communication des conclusions de l'avocat public mais surtout et c'est l'évoix du pénal et du public où on est sur une culture juridictionnelle très différente je pense qu'il faut à un moment que cette institution juridictionnelle s'empare de cette dimension subjective où on est dans les rapports de l'homme dans des confrontations extrêmement violentes déséquilibrées entre une administration et un fonctionnaire et qu'il faut qu'on modifie cette procédure pour avoir un visage très bien de contradictoire au même type qu'on peut l'avoir dans une enquête administrative interne puisque je rappelle qu'une juridiction administrative son contentieux majoritaire c'est les bureaux pour accéder au pouvoir donc c'est la légalité d'un acte et qu'on reste sur quelque chose extrêmement procédurier et le juge administratif rechigne encore à s'emparer de toute la dimension subjective qu'il peut y avoir dans un contentieux en particulier dans la relation d'un fonctionnaire avec son employeur public et pour conclure je dirais que quand on compare la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation avec celle du Conseil d'État en matière de gestion de prévention des risques psychosociaux et de toute la violence au travail on a après presque 20 ans des cas pour l'instant le compteur continue à tourner puisqu'on n'a pas de vraie reconnaissance en jurisprudence et administratif de tout ce qui est obligation d'employeur sur la prévention du risque psychosocial et là-dedans on inclut évidemment les dimensions alors violence harcèlement d'orages c'est la convention internationale donc de l'OIT mais tout ça est en lien direct avec tout ce que les lanceurs d'alerte interne vont pouvoir signaler sur et le fonctionnement de l'institution et aussi la mise en œuvre des politiques publiques voilà très bien merci beaucoup Maître donc sur j'ai bien vu qu'on aborde à la fois les sujets et les pratiques qui peuvent du coup faire le droit de ne pas en réalité d'autres éléments qui ne font pas l'élément en partie du périmètre mais pour soulever sur des thématiques notamment la fonction publique sur les logiques les logiques de violence au travail est-ce que sur le texte précis vous avez des propositions d'amendements ou vous pouvez vous rapprocher de votre collègue oui moi j'ai pas particulièrement d'observations juste une tête une observation que je ferai dans ce thème en tout cas de l'envisager on a dans les administrations introduit ce qu'on appelle des médiateurs nationaux je pense qu'il serait essentiel d'avoir avec le même phrasé que l'article 1 de la loi sur l'agence science corruption un correspondant lanceur d'alerte au sein des administrations qui ne reçoit aucun ordre ni de son administration ni de quelques voies extérieures oui mais justement que il y ait des garanties d'indépendance oui mais ça c'est vous préconisez de passer un tableau de plus en ayant un référent un médiateur soit pas un médiateur parce que la technologie n'est pas adaptée mais sur le même principe que les médiateurs qui sont censés en interne essayer de dévoquer un certain nombre de situations ces protocoles qui existent de signalement anonyme en interne ça ne fonctionne pas il faut une garantie impérative d'indépendance là c'est la linéaire 3 2 3 sur le signal de signalement interne dans les administrations qui sont sur le signalement qui sont les médiateurs et c'est marqué qu'on envoie un décret qui utilise notamment les conditions à l'intérieur du canal et le déjeuner de retour de l'information certes ça envoie un déjeuner mais il doit prévoir des positions à l'intérieur pour moi je mettrai quelqu'un d'extérieur c'est une espèce de centenaire en fait au sein des administrations qui ne soient pas évidemment conditionnelles c'est une procédure mais qui permettent même sur le train psychologique de savoir aussi qu'on doit rendre des comptes aussi sur un bon fonctionnement parce qu'il y a aussi de l'article 40 aussi pour les fonctions des procédures menales parce que là on les rend concurrents on les remonte il y a évidemment le choix de la directive de dire le fait de plus dire sur un canon ça rend aussi ce qu'on a eu ce matin aussi justement une notion de concurrence sur le canon c'est-à-dire que si une organisation fait un canon d'inutile ou efficace et autre chose la personne utilisera directement tout le monde il y aura un canon externe ce qui peut engendrer les organisations de se dire j'ai quand même intérêt à un canon performant ce qui est en concurrence avec le canon externe donc j'ai intérêt pour l'état général aussi et pour progresser mais j'ai intérêt parce que nos canadins d'autres personnes on attend quand même un bien et la décision clé c'est celle de la directive c'est de dire on a le choix maintenant oui peut-être sur la question publique on ne peut pas tout faire je comprends bien que la question c'est toujours service française grande actualité grande sensibilité moi je considère des dispositifs préliminaires c'est pas par exemple à des personnes françaises d'émerger la commission qui a été créée voilà c'est un dispositif spécifique mais c'est une problématique européenne c'est le débat qu'on a eu sur les secrets par les la défense et on renvoie sauf dans une situation sous l'objet de dérogation par la loi il n'y a pas de dérogation par la loi aujourd'hui par exemple la dérogation vous avez fait référence c'est la directive c'est un sujet c'est un sujet qui est un peu possible c'est un sujet mais il n'y a pas de progression possible aujourd'hui un très bon sens d'ailleurs un système d'écoute condétitive je ne suis pas à penser attention dans les sous-sols dans une menace dans un très très éclique je pense que ça c'est un sujet un dernier sujet pardon juste pour votre réflexion j'allais dire notre attitude collective voilà il y a beaucoup de gens qui se posent la question c'est pas l'objet du texte mais ça peut venir d'inclure la protection de la convention de l'air dans tout droit la convention de droit d'asile la convention de l'air qui s'appelle la convention de l'asile la protection subsidiaire mais qui ne fait pas l'objet de la constitution politique au sens de la convention de l'air bien sûr de la convention de l'air de 1951 ni exactement dans les clous de la protection subsidiaire l'idée qu'un jour la grande sorte d'alerte puisse bénéficier d'un verbatine qui viendrait comme ça ouvrir un peu plus la porte de la France à la fois des projets qui l'ont couru et en même temps des services de l'air public en général et par la crise qui l'a gardé oui sur ça il y a trois éléments c'est un point extrêmement important trois éléments d'abord le fait qu'un morceau d'air puisse invoquer le motif de l'ensemble du statut en réalité du statut de l'ensemble de son pays pour qu'on ait les signes ça c'est bon c'est acquis et il y a des couches de plus ça c'est un peu la deuxième chose c'est est-ce qu'on peut demander des objectifs depuis l'étranger au motif de l'ensemble de l'ensemble la réponse là est non puisque sinon 2 millions de personnes qui pourraient juste être ici je voudrais qu'on construise leur dossier depuis la Chine la Chine etc et ce serait matériellement impossible ingérable et probablement fin et probablement même en tout cas en revanche et là je crois qu'il y a une en tout cas européen pourrait très très bien légitimer une réflexion sur comment est-ce qu'un droit d'asile européen qui s'exercerait dans le cas précis de persécution reconnue en tout cas public en tout cas dont on fait la publicité de façon évidente comment est-ce un droit d'asile spécifique qui pourrait permettre d'imaginer l'innovation en France sur les députés européens je crois que c'est le bon échelon parce qu'on voit la complexité multilatérale des pays qui voulaient accorder l'asile ou réfléchissaient à accorder l'asile à tel ou tel lanceur de la lettre américain ou d'avoir des pressions considérables et je crois que l'Europe est oubliée par la science-fiction législative je pense que l'Union européenne comme c'est sympa comme elle a su inspirer chaque citoyen doit se rappeler que c'est l'Union qui inspire cette directive et qui défend par la même la liberté de nos citoyens on peut mieux être à l'intérieur de l'Union ou à l'extérieur de l'Union quand on est bien des égards notamment le Parlement européen au siège de Strasbourg je crois que le Parlement européen est quand même l'acteur qui du coup a fait un plan géant avec cette directive inspirée d'ailleurs par une autre institution également à Strasbourg qui est l'Union Europe qui a joué en déterminant pour l'élaboration de la directive je pense que l'Union serait l'échelon le meilleur échelon pour innover et lancer une logique d'accueil de personnes qui notoirement et mondialement relèvent d'une spécifique qui vous allez un petit peu lancer et ce que j'ai encore trop souvent de projeter c'est évidemment aussi au niveau du champion que il faudra s'avancer l'inflexion s'agissant de ce que j'appelle les générations de la deuxième ou troisième génération il faut qu'il y ait d'autres out of the way comme Lido Lido out of the way carrière des comptes en player ce qui est le même absolument de ne pas ouvrir des mondes d'offres qui fassent que l'Internet déjà avec le 3 il faut être en état il faut évidemment vous allez savoir énormément de vigilance mais il y a un jour il y a un pas supplémentaire et il faut le fonctionnement de ce qu'il y a c'est pour un type de visiteau qui est une pureté absolue qui ne prend plus sans doute d'une intensité particulière d'atteinte à l'intérêt général et de bon sens d'où l'intensité on a appris à l'optique en édition qui a leur rapport proposé en un moment on a accepté avec plaisir la création d'un rôle spécifique au sein du Conseil de l'Europe dans ce de façon d'un rôle d'apporteur en tout cas d'une personne à même d'étudier d'examiner les cas spécifiques et prendre la parole au nom du Conseil de l'Europe sur les lanceurs d'alerte qui font l'actualité et de rapporter un soutien clair et affirmé je crois que là aussi il y a des pistes nouvelles et je crois que l'avantage moi j'ai été très intéressé par le jeu de l'autre de tout ça et le fait que la soft flow du Conseil de l'Europe ait pu inspirer d'abord une directive européenne ou du bordure maintenant de la législation et soit source d'innovation législative et dans mon bord j'ai rédigé une grille d'auto-évaluation pour que chaque député nationale puisse passer au regard de cette grille de la performance de son système national et je crois beaucoup à cette source d'innovation d'endroit qu'on peut avoir dans des institutions comme la communauté en tout cas merci je voulais juste parler pour avoir une place à Saint-Jean-Cos-Crasbourg et le fait de droit qui est quand même extrêmement connecté à tout ce qui est droit de l'homme liberté individuelle et collective donc j'ai dit que dans l'attent vraiment de manière très concrète j'ai constaté aussi qu'en dehors de cette même localité en France on a aussi beaucoup de mal encore à intégrer aussi les bonnes pratiques qui seront dans d'autres pays et je rappellerai que la loi sur la dientologie dans l'administration date seulement de 2016 c'est-à-dire que c'est très récent sur la transparence la dientologie des fonctionnaires par rapport à d'autres pays donc on pourrait aussi s'inspirer pour comment le système fonctionne de manière démocratique 4 j'ai dit qu'avant à l'article 7 on prévoyait un nouveau moyen et à 6 sur l'automne signavant ce qui est agent de vie de saisir le génie de sa vie sur le fondement de l'article afin qu'il y ait des mesures nécessaires ce que vous disiez tout à l'heure c'est que du coup ok c'est intéressant mais aujourd'hui c'est pas dans la culture de l'administration administrative donc on va faire quelque chose donc on ne sait pas ce que ça pourrait donner et au fond pour le mettre là ça ne veut pas dire que le juge d'une société ne va pas s'en saisir c'est essentiel que ça y figure c'est essentiel c'est pour ça qu'on n'a pas il faut que ça devienne un plus qu'un usage c'est à dire que j'ai déjà commencé à faire beaucoup de référies libertés c'est pour ça que je faisais les questions du budget je préfère libertés c'est qu'en les 48 heures j'ai dû saisir la mission d'inspection du conseil d'état parce que pour 4 semaines je n'ai toujours pas d'orbenance donc si vous voulez ça m'utilise aussi énormément de magistrats et si référies libertés fonctionne je vous assure que je vais emborger les juridictions avec le référies libertés je ne sais pas ce qu'on a une vraie position administrative juridictionnelle il y a d'autres sujets je vous assure mais c'est vraiment après je vous rappelle que c'est un autre pour le Parlement à nos successeurs un mois prochain de faire la proposition de l'observité de faire l'évaluation de la façon dont ça va fonctionner pour faire l'évaluation merci infiniment merci à l'élection d'avoir reçu merci d'avoir reçu Merci.